Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence consacrée à John Locke, un philosophe à redécouvrir pour la COP26 qui se déroule actuellement au Royaume-Uni. Vous savez que John Locke est un philosophe britannique qui a fortement influencé, inspiré l'Europe des Lumières, la France en particulier, par ses travaux précurseurs. Et nous allons réactualiser l'impact de ses voyages, de ses découvertes, de ses déplacements, d'un tour de France qu'il a réalisé en quête de nouveaux savoirs, de nouvelles découvertes. Et nous interroger comment finalement ces différentes étapes qui ont rythmé ces différents déplacements pourraient demain nous inspirer en matière d'économie circulaire, en matière de matériaux biosourcés. Et tout particulièrement en référence à un grand passé ardoisier, très fort en Anjou, très fort également dans le Grand Ouest, jusqu'en Bretagne. Nous allons relier l'ensemble de ces thématiques d'innovation, les relier avec une trame historique extrêmement intéressante. Alors, qui était John Locke ? C'est un philosophe qui, d'abord, naît en 1632, qui est originaire de l'Essex en Angleterre, et qui va vivre à une époque charnière, qui voit la fin des guerres de religion, les débuts du rationalisme, et à la fois l'émergence de nouveaux modes de gouvernance, dans la façon d'organiser les institutions sur le sol britannique. C'est à la fois un refus de l'absolutisme, de cette monarchie absolue, et la recherche de contre-pouvoirs, exprimés par des corps intermédiaires, qui s'organisent à travers des formes très spécifiques liées au parlementarisme à l'anglaise. Et finalement, John Locke va être un observateur extrêmement assidu de ces changements, de ces transformations, de ces mutations, et il va être le théoricien de nouvelles dynamiques collaboratives. Il est à la fois à l'initiative de grands débats, de théories naissantes autour du contrat social, de l'état de droit, du droit naturel, et également de réflexions philosophiques sur l'état de nature, sur la place de l'homme dans la société. Et il va vivre aussi un courant extrêmement stimulant dans les échanges, qui est à cette époque le libéralisme. Il aura de très grands écrits qui font encore date aujourd'hui, lettres sur la tolérance, traité du gouvernement civil, essai sur l'entendement humain. L'ensemble de ces travaux sont effectivement véritablement orientés sur la tolérance, dans lequel il souhaite totalement distancier, séparer le corps politique et le corps religieux, et pousser le politique à s'approprier une gestion saine et efficace des affaires de la cité. Il va également beaucoup vouloir se confronter à la réalité du terrain. Et c'est sur l'observation directe de ces différents voyages qu'il va aussi faire des découvertes extrêmement intéressantes sur le développement des nations, sur l'enrichissement industriel, sur l'émergence de nouvelles industries. Et ce sillon est extrêmement porteur parce qu'on va le voir, les différentes étapes de son tour de France étaient extrêmement significatives et porteuses de sens. Et elles ont aussi peut-être encouragé ou essaimé des révolutions à revenir sur le sol britannique. À travers ce grand siècle manufacturier, cette recherche de nouvelles sources de création de richesses, de création de valeurs. Et effectivement, John Locke va être un philosophe extrêmement actif dans ces débats. Alors, il sera aussi, au-delà de ses réflexions sur l'empirisme, le contractualisme et le libéralisme, ouvert sur le monde, ouvert sur de nouveaux échanges. Et il aura en particulier une place assez prépondérante sur la question extrêmement sensible de la traite négrière, qui sera aussi âprement débattue, puisque un philosophe qui parle de liberté, qui parle d'émancipation des hommes, d'émergence de nouvelles richesses, de nouvelles activités, de nouvelles industries. Il y a eu peut-être une partie un peu controversée autour de John Locke, puisqu'il a été aussi l'un des principaux investisseurs de la Royal African Company, pilier du développement et de la traite négrière. Et je pense qu'il faut peut-être rebondir et aller pleinement s'inscrire dans le sillage de ces travaux philosophiques qui étaient extrêmement profonds et se dire comment finalement l'Afrique, des matières premières qui se rapprochent de plus en plus de l'Asie des finances, comment finalement ce continent plein d'espoir pourrait aussi demain renouer avec cette philosophie politique anglo-saxonne, britannique, qui demain souhaite aussi jouer un rôle sur l'environnement, sur les matériaux biosourcés, sur l'économie circulaire. Puisque ce sont des grands enjeux globaux qui font pleinement partie des travaux de la COP26, c'est aussi une réflexion demain sur la lutte autour de la ruée vers de nouvelles énergies du futur, des énergies propres vers l'hydrogène, le recours à de nouvelles dynamiques d'innovation peu coûteuses comme l'intelligence artificielle, également le numérique. Et c'est cristallisé dans ce sillon finalement de nouveaux itinéraires de création de valeurs. Et comment John Locke, dans son rapport au monde, peut-être peut inviter demain des innovateurs, des porteurs de projets innovants à se réapproprier la richesse de notre sous-sol, de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement. Et des thèmes, en tous les cas, innovants qui seront traités lors de la COP26, visent justement à s'inscrire sur ces grands défis. À la fois parce que vous savez que la lutte contre les déchets plastiques sur les océans est un enjeu planétaire, qu'il est possible, et les Anglais qui ont été, entre guillemets, les inventeurs de la boîte à outils du commerce international, sont aussi extrêmement conscients que dans cette nouvelle forme de connectivité, de finances vertes qui va émerger, il va falloir trouver de nouveaux itinéraires de création de richesses qui mobilisent de manière intéressante et parfois inédite des acteurs qui ne se regardent pas encore. C'est ici, vous voyez plusieurs exemples, notamment sur la transformation de sacs en amygène de manioc, qui déjà est une innovation qui avait été présentée à la COP23 et qui est un procédé indonésien qui intéresse aussi beaucoup les Africains. Vous savez que les déchets, les sacs et les déchets plastiques sont un enjeu de gouvernance mondiale. Et de grandes entreprises s'insèrent aujourd'hui dans ce grand défi. Je pense à L'Oréal et notamment aussi au Kényan, puisqu'il y a une chaîne de supermarchés qui est extrêmement active dans ce domaine. Il y a effectivement dans ces innovations ce rapport transmonge que nous avons avec le Royaume-Uni, peut-être des sagas de pionniers qui mériteraient d'être mis en valeur dans le sillage des travaux de John Locke, puisque en traversant la Manche, John Locke a voulu aussi observer en France l'émergence de nouvelles cités industrieuses, manufacturières, et étudier comment émergeaient sur le territoire de nouvelles dynamiques d'innovation. Il y a eu des choses extrêmement intéressantes sur la reconversion. Je vous parlais de l'économie circulaire, donc l'utilisation effectivement du sable coquillé, de déchets et brisures de coquillage dans la baie du Mont-Saint-Michel pour en exploiter pleinement le calcium et les utiliser dans le domaine de la nutrition santé, notamment la filière avicole. Vous savez que les coquilles d'huîtres sont extrêmement intéressantes pour stimuler le calcium de coquilles d'œufs, donc on a effectivement trouvé des choses, des innovations transmonge extrêmement intéressantes des deux côtés de l'émulation franco-britannique et d'autres relations qui se sont aussi tissées pour trouver des alternatives pendant des périodes de pénurie. Ici, vous avez notamment l'exemple des industries pro-biomères qui avaient utilisé pendant un moment de la farine de manioc de Madagascar. Alors, nous allons nous rapprocher de l'Anjou, puisque John Locke est passé par cette formidable région. Il s'y est intéressé à travers le prisme d'un voyageur, voyage dans l'espace et dans le temps, parce que finalement, John Locke vient en Anjou au moment où cette région est au carrefour de l'exploitation d'un véritable or bleu qui est l'ardoise et qui va faire souffler sur l'ensemble des toits européens un véritable vent d'innovation, en particulier en Angleterre lors de la reconstruction de Londres à travers, à la suite du grand incendie de 1666. Et des contacts extrêmement forts vont être développés entre l'Anjou et l'Europe du Nord à travers un courant d'exportation, une mer d'ardoise qui va se développer, qui va aussi mobiliser d'autres sous-sols ardoisiers en Bretagne, dans les Ardennes, mais aussi un peu en Normandie. Et il va y avoir effectivement des travailleurs qui vont à la fois exploiter des carrières, comme vous voyez sur ces photos, à ciel ouvert, mais aussi des mines bleues, des mines d'ardoise qui seront aussi très largement exploitées grâce à la richesse du sous-sol du massif armoricain. Et donc, ce sujet et la perception qu'en fait un philosophe britannique de manière assez précurseur lors de l'apogée, en tous les cas l'émergence de cette exportation, est intéressante à regarder de près dans à la fois le jumelage aussi qui peut en être fait, les symboles, entre cette dimension silencieuse et éternelle du schiste, du schiste bleu et l'audace du travail des ardoisiers venus perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, en enjoue, l'innovation a continué à circuler puisque vous avez ici l'exemple d'un petit bonbon, le cairnon d'ardoise, qui est une fine nougatine recouverte d'une couche de chocolat bleuté et qui est une spécialité enjouine rencontre complice entre un artisan chocolatier et l'anjou qui met effectivement en valeur l'ardoise, cette noble pierre qui revêt avec élégance les toitures depuis des siècles. Alors, pourquoi John Locke s'intéresse effectivement à ces matériaux, à leurs usages, aux transferts d'innovations qui vont aussi se développer de l'autre côté de la Manche ? Eh bien, John Locke est un philosophe anglais sur les traces, justement, de ces ardoises. Il dessine en particulier de visiter les plus prestigieuses en 1678 et en fait une description au moment où l'anjou bénéficie véritablement d'un rôle de Carrefour. Il va se rendre à Angers, il va aussi se rendre sur la commune de Trélazé, dans le département du Maine-et-Loire, et John Locke va décrire le récit de son séjour et tout ce que lui inspire cette ville, comme d'autres cités qu'il va parcourir dans son carnet de voyage. Il va être à la découverte de pôles d'innovation qui animent des dynamiques sur l'ensemble du Royaume de France. Il découvre en particulier des manufactures de textiles, des manufactures de soie, développées notamment par de grandes familles protestantes, je pense à Nîmes, à Castres. Il sera en direction de l'École de médecine de Montpellier, qui a, elle, digérait aussi des connaissances extrêmement ouvertes sur l'Orient et les pays du Levant, et donc un véritable carrefour méditerranéen qui intéresse aussi ce philosophe d'Outre-Manche. Et le long également du fleuve Roy, du fleuve Royal, la Loire, il va aussi regarder comment se développent des activités de bâtellerie, des forges, des chantiers navals, et ce sera notamment l'exemple de Cônes Courts-sur-Loire, où il étudiera avec beaucoup d'intérêt la construction d'encre, d'hélices, d'activités liées aussi à des forges. Alors, les relations sont intéressantes, surtout dans le contexte du Brexit, puisque finalement, comment John Locke, peut-être à travers le regard qu'il a eu à son époque, nous invite à être extrêmement innovants et audacieux par rapport à ce nouveau contexte qui revisite de fond en comble la question des frontières, la relation de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Et donc, s'agit-il effectivement d'un divorce ou d'un nouveau départ ? Vous dire que finalement, beaucoup de philosophes, et je pense en particulier à des philosophes écossais des Lumières, Adam Smith, David Yew, ont tous réalisé un tour de France. Et donc, il n'y a pas que John Locke qui s'est arrêté en Anjou. Et ces voyages, en fait, ont véritablement marqué leur vision des changements à venir, à l'aune de révolutions, révolutions industrielles, révolutions politiques. Je vous parlais aussi des écrits de John Locke sur la tolérance. Donc, c'est aussi un regard extrêmement fin qui est porté sur de nouveaux jeux d'acteurs, jeux d'alliances, influences respectives entre des cultures, des codes et des nouvelles façons d'inventer et de fabriquer de l'avenir. Il y a en particulier en Anjou, ce qui est intéressant par rapport à son passage, des chemins de mémoire extrêmement riches avec l'empire plantagenais depuis Richard, coeur de Lyon, et de grands édifices, de grands monuments dans le département du Méloir illustrent la grande richesse de ces liens. Je pense à l'abbaye de Foutevrault, le château de Serran, et également toute l'importance du patrimoine équestre. Alors, John Locke s'intéresse à une route, à une odyssée qui a été celle de l'or bleu, parce qu'elle est un véritable chemin d'échange, de cabotage qui mobilise un voyage assez inédit entre terre et mer, puisque ces échanges transmonstres vont aussi être développés grâce à des innovations fluviales. Et John Locke s'intéresse à ce développement, à la façon dont s'organise à l'époque le Royaume de France dans la mobilisation de capacités partenariales, manageriales et d'innovation. C'est effectivement l'émergence d'un modèle manufacturier qu'il souhaite comparer, confronter au mode de développement qui existe déjà en Angleterre. Alors, comment ce voyage aussi de l'ardoise s'est particulier et a pu intéresser des philosophes comme John Locke ? Le XVIIe siècle est marqué par un véritable essor d'exportation d'ardoises par voie maritime. En période de paix, les carrières entretenaient de bonnes relations avec quelques lords d'anglais et de nombreuses cargaisons étaient justement expédiées vers les îles britanniques. Et certaines voies gallo-romaines ont même servi de route de l'ardoise à partir de l'Anjou et de la Bretagne. Vous rappelez que dans un temps antique qui est aussi très présent dans la tête des philosophes, les conquêtes romaines avaient associé la Petite et la Grande-Bretagne au sein d'un même territoire qui s'appelait Britannia. La terre la plus écartée, le dernier boulevard de la liberté. Et il y a eu aussi des échanges ardoisiers extrêmement riches, en particulier avec les Ardennes, les ardoises de fumée qui ont été porteuses aussi de beaucoup de liens et d'échanges. Le rôle des canaux qui va aussi apporter beaucoup d'innovations fluvio-maritimes pour transporter ces ardoises et qui vont faire prospérer des cités ardoisières ouvertes à des axes maritimes. En particulier dans le Fénistère, je pense à Port-Lonais, Château-Lin. Vous savez que l'église Saint-Maclou à Rouen a été justement en partie couverte d'ardoises provenant de Château-Lin vers 1525. Donc, vous voyez que ces gisements ardoisiers étaient extrêmement anciens. L'importance du sous-sol, de l'exploitation effectivement des ressources minières. Il y a en Anjou d'importants, des traces encore visibles de cette activité passée où les carriers fendaient, coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise définitive, en particulier dans le Segréen. Je pense aussi à Saint-Barthélemy d'Anjou et enfin à Juignet-sur-Loire. Ici, vous avez une très vieille photo d'archive de la commission des ardoisières d'Angers qui, effectivement, développe un procédé extrêmement intéressant et qui va recruter énormément de bretons pour travailler dans ces ardoisières. Alors, il y aura aussi des métiers assez innovants, le rôle peut-être des voltigeurs qu'on n'a pas beaucoup évoqués pour monter sur ces toits, les couvrir d'ardoises, et qui vont aussi faire vivre des tas de chantiers itinérants, des couvoirs polyvalents qui vont monter et passer de place en place. Il y aura, bien sûr, dans ces échanges, une réflexion peut-être de fond qui intéresse aussi la réflexion politique des philosophes. Dans cette interdépendance, finalement, entre l'Europe continentale et les îles britanniques, n'y a-t-il pas la force d'un empire transmaritime qui a existé, celui des plantagenais qui ont fait rayonner des échanges marchands avec l'Europe du Nord, mais aussi avec tout l'arc atlantique. Et donc, les traces, effectivement, de cet empire plantagenais à la fois sur le Grand Ouest, mais également en Normandie, sont intéressantes à souligner. Alors, l'ardoise fait voyager les hommes. Elle attire également de nombreux travailleurs qui s'adaptent à la mutation de crise, en particulier, je pense à l'histoire de la crise de la pêche à Concarneau, qui va amener beaucoup de Bretons à venir travailler dans les ardoisières en Anjou. Et il y aura aussi, un peu plus tard, lorsque l'ardoise sera moins compétitive, des familles portugaises qui viendront s'installer sur la commune, d'où l'idée lancée, il y a quelques années, d'un jumelage entre Trélasé et Valangau au Portugal. Alors, une relation triangulaire aussi intéressante par rapport à ce que je vous indiquais sur John Locke et ce commerce triangulaire avec l'Europe et les Antilles, puisque si la ville d'Angers, la capitale du Ménéloir, cultive des liens avec la Suède, lorsque Louis XIV a passé un accord avec le roi de Suez pour transformer Saint-Barthélemy aux Antilles en port franc-suédois, en échange d'un droit d'entrepôt sur le port de Godborg, le XVIIe siècle connaît à l'époque un véritable essor des exportations d'ardoises par voie maritime vers l'Europe du Nord. Vous voyez qu'il y a une formidable dynamique d'économie circulaire qui peut être aujourd'hui à tout son sens dans le cadre de la COP26 pour réinventer la place, justement, ce voyage de l'ardoise qui peut nous inspirer demain à réfléchir à des matériaux biosourcés. Alors, ces ardoises vont faire souffler un vent de modernité sur les toits européens avec un événement dramatique qui est la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. C'est un événement qui est ravageur. Il y a un incendie qui intervient le 2 septembre 1666 et qui va dévorer d'abord 300 maisons et ensuite 13 000 habitations et progressivement, sous l'effet d'un vent fort, le foyer de feu va se propager dans tous les sens et ravager les docks de la Tamise, les stocks d'huile, d'alcool, de charbon en explosant et en malheureusement détruisant également l'autre rift. Et donc, en quatre jours, les quatre cinquièmes de Londres seront réduites en ruines fumantes. Alors, aujourd'hui, l'ardoise se réinvente. L'ardoise trouve un nouveau territoire d'expression, de créativité, de découverte au contact de grandes capitales du Golfe Persique et je pense en particulier à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle qui va démarrer le 1er octobre 2021. On associait souvent en Angleterre les ardoisières aux Indes bleus pour comparer justement cette richesse mythique des Indes, cette route des Indes et celle des carrières d'ardoises dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Et ces ardoises ont fait souffler un véritable vent de modernité, comme je vous l'ai indiqué, à la suite du grand incendie de 1666. Aujourd'hui, le pavillon France Lumière-Lumière est un véritable écrin pour valoriser ces ardoises puisque vous voyez qu'ici, elles épousent la forme d'ardoises photovoltaïques bleues et vertes qui sont inspirées des nymphéas de Monet. Le parcours de Monet est intéressant par rapport au voyage de l'ardoise parce que jeune artiste, c'est à Londres qu'il a développé ses premières commandes. Et l'Anjou a été aussi une grande terre d'exposition universelle. Je voudrais vous dire que le japonisme, qui est très présent au parc oriental de Lévrier, est aussi un clin d'œil par rapport à l'art des jardins, au génie de la botanique, au rôle aussi d'architecte qui s'intéresse à de nouvelles structures, et en particulier Alexandre de Marcel, qui va en particulier utiliser des moules reproduits depuis l'exposition universelle de 1900, où il sera notamment chargé de trois pavillons, le Cambodge, l'Espagne et celui des compagnies maritimes. Et le roi des Belges, Géopold II, achètera notamment une tour japonaise et demandera à Alexandre de Marcel de l'installer justement dans sa propriété au nord de Bruxelles. Architec qui visitera aussi le Japon pour participer au projet de construction d'une ambassade de France à Tokyo, qui ne verra jamais le jour en raison de l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Alors ici, vous avez des pavillons extrêmement européens, extrêmement imaginatifs. Ici en photo, c'est l'exemple du pavillon belge qui va être exposé à Dubaï. Mais l'ardoise est une inspiration exceptionnelle pour l'impressionnisme du XXIe siècle et du XXIIe siècle. Encore aujourd'hui, cet impressionnisme est caractérisé par la composition ouverte et l'utilisation d'angles de vue inhabituelles, une tendance à noter les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes lumineux, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. Et donc, projet maritime ou ville-monde, effectivement, c'est un âpre débat qui agite le Royaume-Uni de l'après-Prixit, le rôle joué demain autour de cette vision global Britain, global trade. Vous avez ici les extraits d'un discours qui avait été prononcé par un ancien secrétaire d'État britannique au commerce, estimant qu'en 1999, 61 % du commerce britannique se faisait avec l'Union européenne. Aujourd'hui, cela atteint 43 %. En 2025, il a été projeté, estimé, que les exportations vers l'Union européenne passeraient sous la barre des 35 %. La Commission européenne elle-même prédit que 90 % de la croissance économique mondiale dans les 10 à 15 prochaines années sera générée à l'extérieur de l'Europe, un tiers par la Chine seulement. Alors, Londres, comment effectivement cette ville-port sur la Tamise, cité cosmopolite, s'imagine ? Peut-être, et ce sont des débats qui ont été soulevés dans la presse, peut-être sous la forme d'une cité-État. Vous voyez qu'on remarche un peu sur les idées de John Locke, très attachés au libéralisme, à la tolérance et à l'ouverture vers de nouvelles routes et de nouveaux axes de communication. En réalité, Londres a toujours été très, très ouverte sur l'Asie, très, très connectée au Moyen-Orient. Et ce qui est projeté aujourd'hui fait peut-être un écho à la période des philosophes du contexte lié à John Locke, c'est que finalement, le gouvernement britannique imagine aujourd'hui de nouvelles capacités partenariales, manageriales et d'innovation pour se projeter dans un nouvel âge d'or Elisabeth 1. Et c'est un débat qui n'est pas sans créer des tensions autour des frontières, bien entendu, parce que cela revisite totalement la position de l'Écosse, peut-être indépendante et européenne un jour, d'une réunification irlandaise également en question. Et enfin, un nouveau modèle, comme je vous l'indiquais, de cités-États, souvent mis sur la table dans la cité de Londres pour peut-être s'inspirer des exemples de Singapour qui avait fait sécession avec la Malaisie en 1965, ou même Hong Kong avec la Chine continentale, en allant même voir beaucoup plus loin sur des exemples de thalassocratie antique comme Rome et Athènes. Alors ici, quelques images de Londres, de la cité, de cette transformation qui s'est faite grâce aux échanges, au libéralisme anglo-saxon, au climat de tolérance aussi, qui a permis d'accueillir de nombreuses canopées de talents nomades, éclectiques. Et Londres a été effectivement un véritable tremplin pour les entreprises des PME, des entreprises régionales, vers le Moyen et l'Extrême-Orient. Et c'est peut-être un élément extrêmement fort que, finalement, pour la COP26, les Britanniques vont chercher à aussi développer dans le sillage de John Locke, c'est trouver peut-être de nouvelles modalités collaboratives, de nouveaux véhicules de co-investissement et de confiance qui permettent demain de façonner de nouveaux échanges. Échanges qui peuvent jouer un rôle dans l'économie circulaire, dans l'innovation, pas seulement transmanche, mais à l'échelle aussi de toutes les nations anglophones du Commonwealth. Et c'est ça, le joker londonien. Le Royaume-Uni est un marché très compliqué. Il est plus facile pour un exportateur d'aller en Australie ou à Abu Dhabi. Et le plus dur est de se faire accepter dans des clubs. Il y a beaucoup de codes non écrits introduits dans les milieux d'affaires. Et la Grande-Bretagne a peut-être gardé, en fait, l'image d'une économie un peu désuète, en déclin, type années 70. Mais c'est véritablement un pôle d'ouverture exceptionnelle qui attire des grands sièges sociaux japonais et américains et seulement à une heure d'avion de l'Anjou du Grand Ouest. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, même si effectivement, le Royaume-Uni, ce qui a été aussi un électrochoc pour le Brexit, c'est que ça a profondément révélé des tensions et en particulier un pays à deux vitesses, avec des échecs, à la fois une crise du logement sur cette île, sur le sol insulaire britannique qui n'a pas été réglée depuis 30 ans, des aussi peut-être des choix domestiques et puis des destructions d'emplois industriels et manufacturiers, des effets de la mondialisation qui ont aussi profondément touché, heurté l'opinion publique britannique. Ce qui a entraîné effectivement les surprises du référendum, les arguments économiques qui avaient été martelés par la campagne Roy Main pendant six mois n'ont eu quasiment aucun impact et le résultat était plutôt le fait de sentiments passionnels que de faits purement rationnels. Et donc, le peuple britannique d'ordinaire plutôt pragmatique a préféré ce saut dans l'inconnu plutôt que le maintien du statu quo, ce qui a fait déchaîner beaucoup de remarques extrêmement acides et amères dans la presse, avec beaucoup de réactions, de débats passionnés sur cette désertification invisible, cette gaiotisation entre certaines communautés. Mais vous dire que le Royaume-Uni restera un espace extrêmement dynamique, proche de l'Anjou, proche de la France, avec lequel beaucoup d'entreprises, de porteurs de projets innovants peuvent rayonner et développer demain des dynamiques d'avenir. Même si effectivement, la mobilité des travailleurs va se trouver fortement amoindrie avec l'émergence d'un système de permis à point qui va rendre l'immigration beaucoup plus sélective, limitée à des cerveaux, en particulier à l'intelligence artificielle, et donc de nombreux fils pour recruter des talents plutôt locaux que des talents nomades tels que ça se faisait avant. Alors, un avenir européen qui effectivement pose la question de l'interdépendance européenne, à l'image finalement de cette ardoise qui a circulé dans des deux côtés de la Manche et qui nous invite peut-être à réfléchir à la façon de nous mondialiser. Comment aujourd'hui, finalement, John Locke a peut-être construit un peu un manifeste pour des entreprises régionales conquérantes et pour trouver de nouvelles portes d'entrée, de nouveaux courants d'affaires qui, à ce titre, peuvent stimuler des initiatives déjà en cours. Je voudrais souligner une initiative extrêmement ambitieuse qui s'est déroulée depuis le début du mois de juin 2021. Elle est portée à Strasbourg par une coalition créative d'acteurs initiée par le directeur marketing de Monde de Cronenbourg et qui s'appelle « L'industrie magnifique » et qui vise finalement à faire renaître des vieux métiers, des dynamiques d'innovation en y associant des artistes, des designers. Et c'est peut-être cette théorie subjective de la création de valeur auxquelles les philosophes britanniques étaient très, très attachés, puisant dans un corpus philosophique extrêmement riche de démocrite à Saint-Thomas d'Aquin. C'est peut-être ce que John Locke nous invite à réfléchir demain pour la COP26. Comment réinventer de vieux métiers ? Comment renouveler peut-être des usages en y associant des innovations, de nouvelles façons d'interagir et de collaborer ensemble ? Je vous invite à regarder de très près la programmation de l'industrie magnifique qui est peut-être un état d'esprit alsacien qui pourrait justement inspirer aussi notre relation transmanche avec nos voisins britanniques pour faire revivre la richesse de ces liens, de cet axe ardoisier qui, jadis, a été si fort. Ce voyage de l'ardoise entre terre et mer me permet aussi de vous faire part du rôle joué par des porcs qui cherchent aussi à se réinventer. Et là, vous avez l'exemple notamment de la Glacière de l'Orient qui souhaite devenir un tiers-lieu maritime à travers une reconversion intéressante pour accueillir justement de nouvelles activités. Et une campagne de finances participatives actuellement lancée sur la plateforme kengo.bz.dash qui s'appelle Je fonds pour ma glaciaire et qui vise à faire émerger un lieu central aussi port avec comme fil rouge l'univers maritime et 6 000 m2 de nouvelles activités innovantes. Alors, je vous parlais de l'exposition universelle et ce pavillon France qui met en valeur des ardoises de manière totalement innovante. Finalement, cette exploration du sous-sol, cette valorisation d'un grand voyage ardoisier est peut-être aussi au cœur d'une question prégnante qui est dans la tête de nombreux philosophes qui est cette question de la création de valeur. Comment peut-on créer des richesses aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles sagas entrepreneuriales ? Quels sont les nouveaux itinéraires de création de richesses, de prises de risques qui peuvent simuler l'entreprenariat, qui peuvent simuler demain l'économie circulaire et trouver effectivement de nouvelles façons de produire et de coproduire ensemble. Et cette définition du progrès qui a été aussi très très proche de celle des philosophes et en particulier de John Locke, finalement a aussi permis par écrit de faire germer des travaux extrêmement ambitieux et qui sont au cœur de la scénographie de l'exposition universelle de Dubaï et en particulier du pavillon France et de sa thématique principale qui est celle de la lumière et des lumières, innovation technique et innovation philosophique. Et comment l'ardoise peut être justement au cœur de ce potentiel, de ce débouché ? C'est l'espace qui lui est consacré à travers la mise en valeur de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qui va être au cœur justement de l'écrin du pavillon France et l'exposition universelle de Dubaï que je vous invite aussi à découvrir. 2021 n'est pas une année banale parce qu'en relation avec d'autres philosophes, nous célébrons aussi le tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu qui ont été aussi un événement majeur parce que finalement Montesquieu a été aussi un formidable philosophe qui s'est beaucoup intéressé à des corps de métier, à des savoir-faire manufacturiers, à la mobilisation aussi d'un certain nombre de corporations, de charpentiers, de populations qui sur le Grand Ouest en Bretagne, on les appelait les cacous, étaient des cordiers, exploitaient aussi toute la filière du bois et étaient souvent frappés de ségrégation, étaient considérés un peu comme des intouchables parce qu'on les associait comme finalement des lépreux qui pouvaient transporter à l'époque la peste. Pourtant, les besoins de cordes étaient extrêmement importants sur les chantiers, sur l'extraction aussi bien sûr d'ardoises dans les mines et donc il y a eu une relation très controversée autour de ces corporations et les philosophes, en particulier Montesquieu, vont beaucoup prendre leur défense. Je vous invite en tous les cas à réfléchir ensemble à de nouveaux échanges que nous pourrions développer, comment John Locke pourrait, à travers la COP26, nous inviter à réfléchir à de nouvelles dynamiques collaboratives avec nos amis britanniques. Vous recommandez aussi une lecture qui est un petit ouvrage que j'ai coordonné qui s'appelait Les Indes Bleues et le Royaume-Uni offre des opportunités exceptionnelles. Il est possible de cultiver son French Flair. Je pense que l'économie circulaire qui est aujourd'hui très développée par la Fondation Hélène Marc-Arthur pourrait demain nous inspirer, nous encourager aussi à développer de nouveaux liens, de nouvelles façons d'innover et de développer des fertilisations croisées ensemble par rapport aux enjeux de demain. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. J'espère n'avoir pas été trop long et je voudrais vous proposer, si vous souhaitez de réagir, je vais répondre à l'ensemble des questions des participants. Je voudrais vous remercier d'avoir été présents et je vais vous répondre. Vous pouvez réagir pour ouvrir le débat dans la bulle de discussion ou sinon prendre la parole avec le micro. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.